MAHAHAHAHAHA Ce n'est pas une réelle découverte puisque j'ai déjà fait 5 vidéos qui malheureusement tombent à l'oubli car j'ai eu un problème micro donc vous aviez le son du jeu vous avez le son de Nicolas Geek qui est avec moi pour la présentation du jeu Salut ! Donc malheureusement malheureusement vous n'aurez pas le tout début du jeu c'est à dire que je vais vous l'expliquer Quand vous démarrez le jeu vous avez un petit peu le personnage de Ghost of Tsushima qui vous explique le pourquoi du comment de pourquoi on est là et pourquoi ce que l'on fait Suivi de ça vous avez un tutoriel de chaque personnage ce qu'il faut savoir c'est que vous avez vous pouvez incarner 4 personnages dans le jeu qui sont donc le samouraï le chasseur le ronin et l'assassin que une fois que vous avez passé cette phase on vous demande d'en choisir un et comme vous pouvez voir il faut être rang 8 pour pouvoir débloquer par la suite les personnages donc pour ma part j'ai choisi le ronin Nicolas Geek avait choisi le samouraï et je crois que tu as débloqué un personnage je crois ? oui j'ai débloqué l'assassin voilà donc Nicolas Geek peut jouer avec soit l'un soit l'autre donc comme vous pouvez constater dans mon équipement j'ai du rare du peu commun et tout ça ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ lorsque vous démarrez vous n'avez que du commun vous avez cela plus vous allez faire de missions que l'on va voir tout de suite après et plus vous allez pouvoir vous allez récupérer en fait des armes que vous allez pouvoir améliorer par la suite à partir du moment où c'est au niveau rare c'est à dire tout ce qui est vert et blanc vous ne pouvez pas augmenter leur capacité du moins modifier leur capacité donc pour cela lorsque vous jouez vous allez gagner alors est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelle parce que moi je n'arrive pas à m'en rappeler à chaque fois de quoi ? les trois symboles il y a l'essence 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 qui est l'espèce de petite flamme que vous avez totalement à droite donc je vous parle de ce qu'il y a en haut de l'écran et les autres je ne sais plus enfin il me semble que c'est celui-là je ne sais plus alors on va commencer par envoyer une invite à Nico pour qu'il puisse nous rejoindre donc vous pouvez jouer jusqu'à quatre joueurs donc avec trois autres de vos potes et votre votre petit éclair le cercle blanc avec l'éclair qui s'appelle le ki le chi le ki je ne sais plus non c'est le ki le ki augmente selon l'équipement que vous avez donc alors on va voir vite fait ce que l'on a dans les dans les options donc bah jouer tout connement c'est ce que vous avez là ensuite vous avez les exploits qui sont des petites choses à faire pour débloquer des des du cosmétique voilà je cherchais le nom du cosmétique alors bien évidemment vous n'allez pas pouvoir jouer seul ou du moins pas réellement vous pouvez mais ça va être compliqué donc vous avez différentes missions à faire bon le classement c'est juste une histoire de de bite c'est soyons soyons francs c'est juste pour dire waouh je suis trop fort t'as vu je suis dans le top 10 c'est pas ouf et bah les options tout bête mort alors un désavantage et tu peux mourir en silence s'il te plaît un désavantage c'est que vous avez les voix en français vous pouvez mettre en français en anglais en japonais je crois ou chinois enfin je sais plus exactement chinois simplifié non hop langue audio donc vous avez euh ça est du chinois de l'anglais du français de l'espagnol de de l'allemand de l'italien du portugais du du polonais ou ça doit être du russe à mon avis bah je suis pas sûr on va laisser en français parce que c'est plutôt cool euh c'est plutôt cool d'avoir justement euh tout ce qui était lié à euh ben non cassez en français en fait comme ça vous prenez pas la tête c'est un petit peu fatigant le gars qui parle tout le temps quand t'es en train de faire mais euh ça peut aller donc les 3 euh les 3 symboles que vous avez à droite où vous avez 130, 169 et 0 euh Ce sont des éléments que vous pouvez récupérer en mission ou en déboitant, enfin en démontant. Voilà, vous voyez, si je fais triomphe, je peux démonter. Je vais récupérer des objets qui vont changer. Par contre, je n'ai jamais encore eu de petit temple. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça sert tout simplement à ce que lorsque vous avez un objet de niveau rare minimum, pouvoir faire modification et de reforger. Après, il faut regarder selon ce que vous pouvez avoir. Si vous avez une arme que vous pouvez reforger, vous avez une chance de l'avoir épique, pourquoi pas ? Par contre, attention, là, ça va changer aussi bien la rareté que la propriété et l'atout. Vous voyez que petit à petit, vous avez à droite les différentes possibilités que ça peut changer. Donc ça, chaque arme a son petit combo et son atout. Du moins, elle va faire quelque chose en particulier. Donc là, par exemple, les ennemis avec un bouclier, je vais pouvoir casser leur bouclier quelque part en faisant trois fois triomphe. Donc, je vais pouvoir passer à travers leur bouclier. Vous avez les arcs, mais vous pouvez avoir aussi des petites bombes. Les charmes, c'est des petits bonus qui vous permettent de... Qui permettent quoi, d'ailleurs ? Je ne sais plus. C'est des petits bonus de recharger plus vite, des choses comme ça. Vous avez deux armes fantômes qui se rechargent au fur et à mesure. Donc, vous avez les kunai et le jet de poussière que j'avais là. Et en dessous, c'est une gourde qui permet de reprendre un petit peu de vie. Vous avez des techniques par personnage qui vous permettent, en fait, d'améliorer les capacités de vos personnages. Qui est assez intéressant, je dois le dire. Bon, à l'apparence, c'est tout ce qui est cosmétique. Ça, je ne vous fais pas un truc. Ils ont quand même osé nous mettre un samouraï au sabre laser. Je dis ça, je ne dis rien. C'est un peu... Voilà. Bon, bien évidemment, le plus stupide, c'est, bien évidemment, l'arc-en-ciel. On est d'accord ? Donc, chaque personnage a ses caractéristiques et capacités. C'est-à-dire que moi, le ronard, peut redonner vie et soigner mes collègues. Le samouraï a une technique spéciale qui lui permet de tuer trois adversaires, je crois. Allô, Nico ? Quoi ? Le samouraï peut tuer trois adversaires, c'est ça ? Avec son ulti, ouais. De toute façon, on a une espèce d'ulti. De toute façon, on va commencer, on va faire... Alors, pour cette fois-ci, on va faire du mode histoire. Voilà, donc vous avez la partie rapide qui vous permet de soit faire histoire, soit faire de la survie ou du rivaux. Donc, je vais vous expliquer. Donc, l'histoire, c'est tout simplement, vous êtes en coopération avec votre collègue. Vous pouvez jouer qu'à deux. Et voilà, vous avez toute une histoire, il faut vous suivre le chemin pour arriver jusqu'à la fin. La survie, vous êtes à quatre personnes. Alors, vous pouvez décider de jouer tout seul ou à deux ou à trois selon les amis qui sont avec vous. Sauf que c'est hyper... c'est assez dur. C'est assez dur et assez long. C'est pour ça qu'on ne le fera peut-être pas dans cette vidéo. Enfin, non, c'est même sûr qu'on ne le fera pas dans cette vidéo. Et vous avez les rivaux. Alors, personnellement, je pensais que ça allait être vraiment du PVP. Ce n'est pas le cas. Si c'est ce qui vous inquiète, les rivaux, ce n'est pas du PVP. En fait, vous avez une map et chacun un côté de map. Et vous allez devoir... A tes souhaits. Eh bien, vous allez devoir tuer des mobs, chacun de son côté. Donc, vous êtes avec votre collègue et il y a une autre personne avec son collègue. Qui va devoir... vous allez devoir tuer des mobs et récupérer des petites essences qui vont faire tomber. Et le but, c'est de ramasser le plus d'essence possible avant les adversaires. Sachant que vous allez pouvoir échanger de cette essence pour envoyer des saloperies à l'équipe adverse. Alors, ça me fait un petit peu penser vaguement pour ceux qui connaissent Tetris. Lorsque tu joues en versus, quand tu cassais une ligne, Tu envoyais des blocs dans la ligne de l'adversaire qui faisaient chier. C'est à peu près ça. En gros, vous allez envoyer quelque chose qui va bloquer... Qui va bloquer leur jauge de pouvoir. Enfin, de... D'offrande des petites lueurs que vous ramassez sur les adversaires. Vous allez faire apparaître des ennemis assez relous. Je dois le dire, c'est quand même... Ils sont assez badass. Et ils sont assez chers à tuer. Donc, c'est assez gênant. Ou une pluie de flèches, tout simplement, qui va vous blesser et vous faire perdre de la vie. Et le mode défi, je ne peux pas vous dire, vraiment. Puisque, effectivement, comme vous voyez, il faut être niveau 100 de qui. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous ne nous verrez pas à 100 de qui. Donc, je vais lancer l'histoire, Nico. D'accord. On va faire le deuxième. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, je suis au-dessus du nombre demandé. Alors, vous avez matchmaking, oui. Moi, je mets non. Puisque, de toute façon, c'est jusqu'à deux joueurs. On est déjà deux. Alors. Pour ma part, le mode histoire, le problème. C'est un petit peu le fait de ne pas savoir où tu dois aller. Alors, je ne vais pas dire que le jeu est difficile. Il est très prenant, déjà. Mais le gameplay est pas mal. L'onibaba ? L'onibaba ? Il a doté d'une force surnaturelle, mais aussi d'une malice que seule la sienne est galère. Les fantômes ont entrepris d'arrêter avant que son armée ne devienne avalée. Ah ! Ils ne sont pas cools. Les espèces de moines blancs, ils ne sont pas cools. Donc, voilà. Donc, peut-être ce que je reprocherais au début, au tutoriel, c'est que ça te donne l'impression que tu as certains mouvements qui ne peuvent être faits qu'avec certaines personnes. Et finalement, non, tous peuvent le faire. Comme marcher sur les cordes, se cacher dans les herbes pour... Alors, méfiez-vous des gardes, des disciples, se régénèrent, vainquiez le disciple Dio. Ah ! Ah, d'accord. T'as un nouveau copain ? On est d'accord, hein ? Merde ! Ah, ils nous ont vus. Ouais. C'est bon, tu t'en es débarrassé. Alors, toi qui es meilleur archer que moi, on peut peut-être se faire le bordel. Ah, non, non. Euh, si. Oups. Mais c'est toi qui gueule tout le temps, là ? Non, je sais pas. Ouais, et je te propose le mode bourrin. Hein, on n'est pas reconnu par... Pour être... Voilà, alors ça, c'est pour permettre de regagner de la santé. Quand on tape dessus, on peut l'activer qu'une seule fois, malheureusement. On essaye de faire la même chose, lui et moi. C'est ça le pire. On veut prendre de la hauteur pour faire des assassinats en hauteur. Bon, allez, tu prends celui de droite. Alors, vous pouvez faire un contre. Quand vous faites un contre parfait, je viens t'aider. Lorsque vous faites un... C'est bon, tu l'as eu ? C'est quoi, cette barrière ? Ah, ouais. Bon, même si j'en tire pas énorme. Donc, vous pouvez parer continuellement, qui réduit un petit peu vos dégâts. Sinon, vous pouvez faire une parade contre-attaque en bloquant au bon moment. Bon, un petit peu comme beaucoup de jeux. Bon, allez, hop. Voilà, donc, la capacité de ma larme, c'est d'empoisonner. Tu vas réussir à le tuer. Ouais, moi non plus, j'arrive pas à les buter, là. Aïe. Vous pouvez faire aussi des esquives. Voilà, donc là, j'ai fait une charge. Voilà, je peux le réanimer en venant le voir. Comme ceci. Hop, un petit coup de tambour. Je te laisse tu parler. T'es dégueulasse. Vous devez arrêter l'onibaba. Elle est entrée dans la forêt sacrée. Allez, hop, tu viens, Nico ? Honeybaba ! Hop, c'est quoi ? Ah, flèche, d'accord. C'est bon, t'es là ? Ouais. Allez. Voilà, normalement, on a le gars qui est là. Allez, hop, on y va, on y va. On est d'accord que c'est la grosse traînée. Ah, tu lui tires de loin ? Ouais, je vais essayer. Je n'ai pas réussi. Comme ça, tu veux dire ? Ouais, tu l'as touché. Wouah ! Ah ouais, c'est cheaté, en fait. Elle tire de vachement loin. Ouais, c'est cheaté, en fait. C'est cheaté, en fait. Je vais y aller. C'est cheaté. C'est cheaté. C'est cheaté. C'est cheaté. C'est parti ! Aïe 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 aïe. En fait voilà dans le jeu il faut euh... On a encore du monde ? Non ? C'est bon. J'entends une flèche. Ouais j'ai entendu moi aussi. Mais où il est ? Il était là-bas. On n'a pas de tambour pour se riller hein. Ok, tu l'as en joue ? Merde, enculé. Un, deux... Sérieux ? Aïe 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 a... Oh le bâtard T'essayes Et tu sais quoi je pense Je pense jamais que j'ai mon chien Voilà Donc là je lui ai fait un assassinat J'essaie de Oh punaise Fais gaffe t'as l'archer Lute le avant si tu veux Bah parfait François c'est le tori il est où Il est où le tori là Tu le vois Là il est après J'arrive j'arrive Vas-y Percute Allez c'est parti C'était une femme autrefois Il y a longtemps Mais ça c'était avant ce jour Ce terrible jour En s'approchant d'un mystérieux village Les fantômes Firent une épouvantable découverte Ces valeureux esprits étaient retenus prisonniers Et servaient de nourriture Non putain il y a un gros Il fallait tuer l'autre Il fallait tuer L'accès Il y a pas Il y a de Il y a de Il y a neutre Il y a pas Il y a 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 il y en a encore un dedans tu l'as eu je devais juste parler en moineau donc voilà donc par exemple à le fait de jouer au funambule il ya un tonneau au pire à la barre or il ya des toutous mais de quoi il ya des chiens vas-y tutu ensemble on est plus fort on 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 t'as besoin de vie ouais attend moi j'ai besoin de vie je te note tu viens allez c'est parti on va on il faut tuer la chienne là bas là on 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 Les fantômes avaient libéré son corps, mais son esprit l'avait déjà quitté. Les disciples d'Iyo ouvrent des routes, ces prisonniers libérés. Il est où le tori ? Un sinistre silence s'abattit enfin. Mais Iyo, avait-elle été vaincue ? Ou était-elle simplement partie sur le plus général ? Il est où le tori ? T'as vu le tori quelque part ? Le tiers sortit sa flûte, ça y est. Je la kiffe la flûte. Trouve le tori ! De quoi ? Trouve le tori, ça s'a déjà bien. Il est où ? C'est toute la question. Voilà, c'est exactement ce que je disais qui n'est pas cool. C'est justement ça, c'est devoir rechercher à chaque fois le bordel. Pas par là. Donc vous avez une espèce de sixième sens, là je ne sais pas quoi. Ah là, c'est bon je l'ai. Merde. Il est où ? Il est où ? T'as vu le point ? Il est là-bas. Voilà. Donc c'est justement ce problème-là que je n'aime pas trop sur... Il y a un ennemi ? Non. Bon allez hop, on y va. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on récupère des objets. On récupère des objets, de l'essence et de l'honneur. Voilà, c'est comme avait dit Nico. Les espèces de flammes, c'est de l'essence. Le truc du milieu, ça c'est de l'honneur. Le troisième, je ne sais pas du tout ce que c'est. Comme vous pouvez constater, moi je n'en ai pas. Je crois que Nico en a eu. Donc on récupère justement l'honneur. Enfin, on récupère justement les armes comme ceci. Donc hop, on peut aller vite fait voir dans l'équipement. Donc on voit que là, j'ai un truc de 25. Donc une arme, une épée de 25. J'ai du brise lance avec coup de pied piton. Et enflammer votre cadenas et ajouter temporairement les dégâts de brûlure à vos attaques au corps à corps. Donc du coup, celui-là ne m'intéresse pas en soi. Mais lui par exemple, j'en ai plus utilité parce que c'est exactement la même chose que celui-là. Donc je vais le démonter. Hop, et voilà. Oh ! Ça m'a donné un... Une maison là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En démontant un de... Je ne sais pas, il était de 25 je crois. En démontant un rare. Un rare. J'ai un 27. Et vous voyez que là, c'est des... Des bombes aveuglantes. Donc c'est des bombes... Personnellement, je n'aime pas trop. Je ne suis pas trop fan là. C'est pour ça que je ne le mets pas. Euh... C'est quoi ? Vitesse d'armement. Machin. Celui que j'ai, c'est déjà bien. Donc je vais le démonter. Voilà. Oh, j'ai encore... D'accord. À partir du moment où tu fais un bleu... Euh... Tu récupères des espèces de maisons là. Ah, bien. Là, j'ai une courte... Curative. Réduction des délégués de 13%. Euh... 15% de chance d'annuler le délai de réutilisation à l'utilisation. Oh putain. Bien. Donc du coup, je n'ai plus besoin de celui-là. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai eu que des choses. Et comme je vous ai dit. Euh... C'est ce qui vous permet. Euh... Par la suite. Euh... D'augmenter euh... Votre... Votre arme. Or euh... Je ne vais pas le faire avec un truc que j'aime. Euh... Ouais. En théorie, je peux modifier aussi un truc qui était déjà fait. Donc là, je peux augmenter le ki. Mais par contre, il ne pourra pas passer en épique. Bon. Bref. On va s'arrêter là. Alors, pareil hein. Technique hein. On prend des niveaux. On récupère des techniques comme vous pouvez voir. Ok. Rang 9 pour avoir cette euh... Cette technique. Euh... Et dans un niveau, je pourrais débloquer un autre personnage. Euh... Bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On est déjà à 30 minutes de vidéo pour un... Pour euh... Une vidéo découverte. Alors, désolé hein. Si ce n'est pas une réelle découverte. Euh... La prochaine fois euh... On attaquera plus dans le vif du sujet. Alors, il y aura peut-être que 4 vidéos du fait de ne pas avoir le tutoriel à faire. Euh... Mais, euh... Sachez que euh... Ça en vaut bien 5. Que je pense que les vidéos vont être assez conséquentes en temps. Donc euh... Ça pallie le fait qu'il y aura sûrement que 4 vidéos. Sur ce. N'oubliez pas. Likez. Commentez. Commentez. Partagez. C'est la loi des 3 E. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des euh... Des sorties des vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Changement de la chaîne N'oublie pas d'activer la petite cloche Si tu veux soutenir la chaîne N'hésite pas à aller sur le Tipeee Et ainsi Soit en donnant directement Ou en regardant une vidéo Qui permettra de gagner 3 centimes A chaque minute regardée Sur le Tipeee tu pourras avoir des news Sur ce qui peut être fait Et si tu as été Tipeee tu auras des news exclusives Alors je te dis à la prochaine Bon jeu à toi